un sms de barry il te dit bonjour aussi allan on est arrivé allez viens on retourne à la voiture vroom vroom il faut qu'on fasse un détour par le resto pour récupérer les clés du chalet monsieur carl stuckey nous attend c'est le proprio je vais être honnête je sais pas trop quoi dire par rapport à ce jeu il est très bien il n'y a pas de gros mauvais côté le gameplay est cool je te remercie d'être venu avec moi je t'aime aussi vas-y je te promets d'être salle l'histoire est sympa comme j'ai dit l'histoire est très importante mais mais pas chiante je suis votre plus grand fan je sais que tous les fans disent ça mais je le suis vraiment je suis ravi de l'entendre je cherche monsieur stuckey carl stuckey carl oh bien sûr monsieur wake je crois qu'il est allé aux toilettes il sera là dans un instant je reviens pas j'ai tous vos livres c'est la librairie qui m'a donné le présentoir ils l'ont retiré de la vitrine et vous le laissez ici je vois quelque chose que je veux tu veux pas qu'on sorte il arrive que ça se bloque il y a plein de trucs comme ça à interagir des gens avec qui parler enfin voilà il y a plein de choses comme ça on va aller là bas ça va tu veux pas me dire quelque chose toi non il y a plein de trucs comme ça c'est sympa ça coupe un peu avec le côté survival horreur qu'est ce qu'il y a là je crois que ça va aller madame je n'avais aucune envie d'attendre je voulais juste voir stuckey récupérer les clés et filer au plus vite la serveuse me donnait la migraine comme tous les fans et au monsieur stuckey je crains qu'il ne soit souffrant mais j'ai ici la clé du chalet et l'itinéraire jusqu'au lac je vous souhaite un bon séjour dans mon chalet je passerai m'assurer que vous êtes bien installé et saluer votre femme j'insiste merci tout à fait normal très stimulant ils ont peur du noir les gens ont peur du noir on va en entendre parler assez souvent en anglais je sudden stop ça va j'arrive au revoir mission accomplie la clé et l'itinéraire mon héros ce jeu avait bien marché quand il était sorti comme par hasard l'acheter des lampes torches et lui c'est devenu un zombie attendez madame way il est là carl apparemment mais qu'est-ce que se passe-t-il fou comme c'est étrange je c'est un endroit incroyable ce serait le cadre idéal pour un roman on est censé être ici en vacances j'y réfléchirai quand on sera rentré à la maison d'accord d'accord on en reparlera plus tard vous écoutez vous écoutez Batman sur KBFF je n'avais aucune envie de parler je voulais juste faire le vide dans ma tête par le passé mes romans avaient eu du succès mais c'était il y a bien longtemps ça faisait deux ans que je n'avais rien écrit depuis mon dernier roman et passons à la météo ça rappelle un peu The Shining si vous l'avez pas vu c'est exactement la même chose si je me rappelle bien de l'histoire les détails je ne me rappelle plus trop mais je crois que c'est un écrivain à la base euh le personnage principal dans Shining Jack Nicholson je crois que c'est un écrivain à la base lui aussi il va dans un chalet je crois que c'est ça c'est splendide Alan c'est quelque chose t'en fais pas chérie on sera en sécurité à l'intérieur avant la nuit et j'ai la lampe torche je sais je vais bien Alice avait une phobie la peur du noir je voulais qu'on soit à l'intérieur avec de la lumière avant le coucher du soleil c'est moi ça me fait rire parce que c'est parfait la peur du noir c'est vraiment le truc parfait il y a des ombres cauchemardesses qui attaquent il y a que la lumière qui peut qui peut les vaincre c'est vraiment parfait par contre un truc qui m'embête moi dans le jeu c'est qu'on peut pas si 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 on peut j'ai redis parce que j'ai douté mais on peut changer la caméra de côté j'ai douté parce que au début je le faisais ça voulait pas bien fonctionner ouh une hache examiner l'île avait déjà servi de décor à une histoire d'amour ce serait peut-être encore le cas oh c'est le vieux générateur il y a plein de petits trucs comme ça à faire tu vas déjà te foutre à poil cinématique c'est le début comme j'ai dit histoire très très présente je me disais que je pourrais me reposer mais c'est cool dormir et oublier mon travail oh c'est minu je pensais qu'on pourrait être heureux avant que je devienne fou et que je la massacre la hache c'est pas mal ça aussi ouais c'est pas mal ça aussi j'aime bien le il y a Gears of War qui fait beaucoup ça genre centrer la vue sur des événements qui sont en train de se produire c'est intéressant j'aime beaucoup ce système en fait j'aime bien parce que vous êtes pas obligé en fait de le faire du coup donc si vous êtes en train de je sais pas de combattre ou quoi que ce soit la caméra elle va pas se se figer sur un endroit alors que vous êtes occupé à faire autre chose et la façon dont les événements se produisent là il y a une radio qui clignote vous laisse le temps de de réfléchir enfin de de décider si vous le faites ou pas si vous voulez zoomer en fait sur une action ou pas ben je sais pas j'ai toujours bien aimé ce système là j'aime pas être forcé j'aime bien avoir le le choix c'est pas Alice j'ai la vieille porte m'avait joué un tour alice ne serait pas sorti dans le noir Alice est morte Je l'ai tué à la hache L'eau était noire Je ne pouvais m'empêcher d'imaginer les horreurs Qui pouvaient se cacher dans les profondeurs Toi aussi t'as peur des fonds marins ? Parce que moi aussi Mais en tout cas si t'as de l'eau noire Comme du pétrole Dans un lac comme ça C'est que ou t'as un problème de pollution Ou T'as trop pris de drogue Le pire c'est que la pollution Ça pourrait vraiment être la réponse C'est un peu triste quand même Ça rappelle un peu Silent Hill aussi Mais c'est moins glauque Moins noir Que Silent Hill Ouh Ouh Oh j'arrive Oh j'arrive Salut Madame Wake C'est pas moi la surprise Elle est dans le bureau Va y jeter un oeil Waouh Un plan à 3 On peut pas Là par contre on peut pas zoomer sur l'action Parce que moi je vois de la bonne action Là peut-être on voit même ses Non ? Si ? Un peu ? Un peu quand même ? Ouais pas mal Ça manque des jeux comme ça Ou c'est pas avec des femmes à poil Mais avec euh Enfin à poil Ah bon à moitié Je crois que j'ai un aveu à te faire Je pensais que tu pourrais écrire ici Le changement de décor t'es vrai Avec une histoire assez importante Mais pas chiante Genre intéressante Ou c'est que C'est un peu un connard quand même Mais ouais des jeux comme ça Avec une histoire intéressante Où c'est que c'est bien De l'écouter De passer du temps A regarder un peu les cinématiques Mais pas trop Pas que ça soit trop Et que ça Ça empiètre en fait Sur le gameplay Ou sur l'envie de jouer au jeu Au viol J'arrive On se fait attaquer par les oiseaux T'as merdé mec Il a pas un sprint infini Si vous avez pas remarqué Après je me demande Pourquoi Ouh Bon bah saute Je me demande pourquoi Il n'y a pas eu Alan Wake 2 Et des suites en fait Parce que Si je me trompe pas Le jeu a bien marché Quand il est sorti Les critiques étaient bonnes en tout cas Donc Faut pas autant boire en fait Mon téléphone était HS J'allais devoir chercher de l'aide à pied Comme par hasard Ouh Une botte Dans les affaires d'Alice Se trouvait un livre The Creator's Dilemma Écrit par le docteur Emile Hartman Le livre me remémorera Ma dispute avec Alice Ça ne m'avait pas plu Et le visage satisfait De cet homme en couverture Ne me plaisait pas non plus Il manque un peu d'intonation Monsieur Alan Wake La station service C'était ma meilleure chance J'utiliserai leur téléphone Mais j'avais un bon bout de chemin A faire dans la forêt Pour l'atteindre Et c'est là que ça va être Intéressant Et j'aime bien en fait Le côté où c'est Oh wow 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 Tombe pas Parce que je crois qu'on peut tomber J'aime bien le côté où c'est Bon ça c'est réel C'est ce qui se passe En vrai Parce qu'on a vu la voiture Qui avançait Tout ça Enfin voilà La station Et puis après Il y a le côté Paranormal en fait Surnaturel Qui va se lier Et tout ça Ça se mixe Et on ne sait jamais trop Si c'est réel Si c'est pas réel Est-ce qu'il y a vraiment Des forces Démoniaques Ténébreuses Qui sont dans la vie Ou alors Est-ce que c'est tout Dans sa tête Est-ce que le mec est fou Est-ce que le mec Est-ce que le mec est Complètement cinglé Enfin voilà quoi Voilà Est-ce que le mec A trop bu Est-ce qu'il est déjà mort Et ça Ça c'est sympa Moi j'aime bien Quand on se pose des questions Comme ça Et si je me rappelle bien On va Parce que là Je vois des notes Et je me rappelle Le manuscrit Voilà c'est intéressant Que j'avais prévu De donner au roman Que je n'avais jamais commencé L'auteur C'était moi Mais je ne l'avais pas écrit Je ne me rappelais pas L'avoir écrit Dans la scène Le héros Était attaqué Par un tueur Armé d'une hache La nuit dans les bois Son En fait Son roman Commence à prendre vie Et j'aime bien Le fait que En fait Il nous parle Il nous le lit C'est pas mal Ça rajoute un petit côté Un petit côté spécial Il sourit comme un dingue Les ombres Étaient vivantes Tordant ses traits C'était une scène de cauchemar Mais j'étais bien réveillé Et ce qui est pas mal C'est que si je ne me trompe pas Il y a le côté Le côté Qu'est-ce que Non pas le côté Je voulais dire Les pages On peut les récupérer En fait Et après Je crois qu'il faut Voilà Il faut la difficulté Cauchemardesque Pour récupérer Le reste des pages Donc C'est plutôt sympa Voilà Si vous voulez vraiment Finir le jeu à 100% Bah Il faut le finir En très difficile Désolé J'ai eu un blanc Pendant une seconde J'arrivais plus A finir Ma pensée Oh Bonjour Je vous en prie Je viens d'avoir un accident Bonjour tueur A la hache Peux-tu Peux-tu m'aiguiller S'il te plaît Après le jeu N'est pas très dur S'il y a des points de contrôle Toutes les 5 minutes Donc Vous inquiétez pas C'est pas un jeu Où c'est que vous allez Vraiment chier Les lumières de proximité Me redonner espoir Je n'aurais peut-être pas A descendre jusqu'à la station service Pour téléphoner Après le Comment le jeu Et Comment dire Séparé Genre Genre découpé C'est un peu en niveau C'est que Vous allez avoir une Une zone à traverser Et le but C'est souvent Un endroit Avec de la lumière Donc station service Là-bas la cabane Enfin voilà Ça va être souvent ça En fait Ça va être souvent Un peu le même Le même système De niveau Le même système De carte Oh merde Il a tué tout le monde Il est où ce con ? On va l'esquiver On va l'esquiver Donc bon Donc bon C'est pas très très facile Enfin c'est pas facile De se perdre En tout cas C'est assez compliqué Pour se perdre Avec ce compas De l'esquiver C'est la dernière C'est la dernière Lors de votre déjou, je ferai la pratique de la marche nordique. C'est la dernière moche grâce à... Le bureau du shérif de Brightforce en coiffure. Allo ? Oh ! C'est pas mal ça de le voir que le truc peut se casser. C'est pas vrai. C'est le bordel. Moi j'aime bien, j'aime bien l'histoire de Alan. Oh la vache. Alan, t'es dans la merde. Je l'avais dit. Il y en avait encore. Oh ! Alors des fois, on a aussi beaucoup de... J'avais l'impression que ma tête allait exploser. Je n'avais jamais utilisé d'arme à feu hormis sur un stand de tir. Et je venais de tuer quelqu'un. Beaucoup de... Dead comme ça. Avec le terrain, c'est pas mal. Moi j'aime bien ça aussi. Beaucoup de choses que j'aime bien dans le jeu. Beaucoup de mix en fait de choses qui sont intéressantes. Je n'avais aucune envie de m'enfoncer dans la forêt. Mais je n'avais pas d'autre choix. Je devrais atteindre la station service. De la peinture. Plutôt cool. Et franchement, ce jeu est cool. Franchement aussi. Voilà. Donc en gros, c'est pour vous expliquer que... Vous allez en trouver quelques-uns comme ça des coffres. C'est encore un tout petit peu le tutoriel. Voilà, un tout petit peu. Hop là. Oh merde. Oups. Désolé, c'était pas voulu. Je voulais pas de one shot avec une fusée dans la tête. Désolé. Ça arrive. Donc il y a le manuscrit. On peut tout lire si vous voulez. Et on peut... Mais on va pas le faire quand même. Parce que sinon ça prendra du temps. Enfin. Alan Wake peut tout nous lire. Ouh la vache. La gueule. Qu'est-ce que c'était que ça ? Qu'est-ce que c'était que ça ? Qu'est-ce que c'était que ça ? Il aime vraiment pas l'eau. Je crois qu'il doit être comme moi. Il doit être... Il a pas peur de l'eau mais il a peur des fonds marins en fait. Enfin, je pense que n'importe qui aurait peur de se balader là. Par exemple. Parce que bon, tomber dans des rapides... C'est pas ce qu'il y a de mieux. Ouh. Viens ici. Après vous avez compris. Vous récupérez les thermos. C'est pour le café. Ah. Et les écrivains, c'est bien connu. Ils se droguent au café parce que... Voilà quoi. C'est pour éviter de dormir. Toujours écrire, etc. Vous avez compris ou pas la référence ? J'espère que vous l'avez compris. Ouh. Où es-tu Stucky ? Stucky, j'ai une lampe pour toi. Ouh. 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 J'aime beaucoup les effets quand il meurt. Bon, lui, il a fait un peu n'importe quoi. Mais euh... Les effets sont cools. De toute façon, c'est sympa. Point de contrôle atteint. Ah, 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 ah. Il y a une lumière. Enfin, non, il n'y a pas une lumière. Il y a une... Une marque. Qu'on peut voir. Qu'a la lumière. C'est là-haut. Hop là. Après, c'est pas un monde ouvert non plus, hein. Mais euh... Les niveaux... Possédés. Ce sont des possédés. Les niveaux sont euh... Sont grands, ça va ? Vous pouvez bien vous balader et tout ça. Chercer des objets et tout, c'est plutôt cool. Pylolitium. Pylolitium. En tout cas, ta folie à la Noeck fera un très très bon livre. Ouh, c'était peut-être un peu haut pour toi. Et après, comme je vous ai dit, il y a American Nightmare qui récupère un peu... Enfin... Le même gameplay, tout ça. Même type graphisme, etc. Même personnage. Euh... Plus court, mais je crois que c'est... Je crois qu'il faut 20€. Il valait 20€ à l'époque. Je suis plus trop sûr du... Du... Du prix. Mais celui-là aussi était pas mal. L'histoire était cool. Les... Les... La petite histoire que... Du... Ce jeu était bien. J'aimais bien. Il y avait pas mal d'armes aussi. Oups, pardon. Pas mal d'exploration. Et à chaque fois, quand vous trouvez quelque chose, en fait, où c'est que... Bon bah... Il faut interagir ou quoi que ce soit. Il y a souvent des ennemis, quoi. Mais... Oh. C'est sérieux ? Attends j'ai... Ah oui comme ça je me remets de la vie. La muscrie encore... Ouh ça c'est bon ça. Fusil de chasse. Ça va faire combien de personnes que tu tues Alan ? 5 ? Maintenant ? 5-6 ? Je crois qu'on peut plus appeler ça de la légitime défense par contre. Attendez parce que là je suis perdu. Ah oui voilà. Je voyais pas ce qui bougeait en fait. Voilà. Par contre... Par contre il faut monter par... Voilà. Ici. Très bien. On progresse. On va un peu avancer mais au final on a pas fait beaucoup de gameplay. Enfin pfff. Oui si quand même. Oula oula oula. Allez allez Alan ! Yeah ! Putain j'ai un peu sauté 3 en avance en fait. Parce qu'il y a beaucoup de cinématiques d'histoire mais... J'aime bien aussi quand il y a des trucs là. On peut... On peut les... On peut les virer ça. Yeah ! J'aime bien quand il y a ça. Ce genre des petits détails comme ça. Il y a beaucoup d'objets et tout. On peut les faire tomber. Voilà. Toujours beaucoup aimer moi ça. Ce genre de choses. Ce jeu reste très bon. Si vous l'avez jamais fait je vous conseille de le faire. Alors là moi je n'écoute pas la radio. Mais la radio est aussi très intéressante. Là on a vu qu'il y avait quelque chose encore. La radio va nous donner des indices de temps en temps. Donc écoutez-la. Prenez le temps. C'est pas vraiment un jeu à rocher. C'est vraiment pas un jeu à rocher. C'est un jeu où c'est qu'il faut bien écouter l'histoire. Là on a loupé un coffre. Parce qu'il y avait un... Il y avait un... Un signe. Là. Signe sur le... Ah ! Sur le... Alan ! Merci. Sur l'arbre. Ouh loupé ! Ouh ! Yeah ! Voilà. Si je l'avais activé avant, ça aurait pu nous protéger en fait je crois. Allez, on va faire ce dernier là et puis on va s'arrêter. Je crois pas que c'est le dernier. Yeah ! C'est toujours légitime défense. En tout cas, on va s'arrêter là. C'était Alan Wake. Donc vous pouvez le trouver sur Steam. Pas cher. Et après il y a Alan Wake, American Nightmare si vous voulez. Oh la vache ! Oh la vache de la chance. Euh... Ça reste de très très bon jeu. Je vous conseille si vous ne savez pas trop quoi jouer pendant un petit moment. Genre vous prenez un petit week-end, vous jouez à ça. Franchement, ça reste un très bon jeu, même maintenant, même de nos jours. Euh... Je vous le conseille. Safe Haven. C'est écrit. Euh... Ça reste voilà. Très très bon jeu. Bonne histoire, bon gameplay. Gameplay n'a pas vraiment vieilli. Il est très très maniable encore. Euh... Donc voilà. Très bon jeu. Euh... En tout cas, j'espère que vous aurez aimé ça. Laisse moi dans les commentaires si vous connaissez, si vous avez déjà joué. Euh... Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas Alan Wake 2. Je... Je crois que... Je crois que peut-être que le groupe en fait... Enfin les... Les développeurs le... Le... Ont été dissous peut-être. J'en sais rien. C'est un... C'est vrai que c'est un peu étrange parce que je pense que ce jeu avait bien marché à l'époque. Enfin bref. Donc voilà. C'était Alan Wake. J'espère que vous aurez aimé. Moi je vous dis à la prochaine. Salut. Ciao. 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 Ciao.